Salut, c'est Maître Jack en direct de ton classeur de français. Aujourd'hui, le complément d'objet indirect, c'est OI. Dans cette phrase, le chat rêve de son ami Aglaé, le chat est le sujet, rêve est le verbe. Le sujet fait une action, il rêve, de son ami Aglaé. De son ami Aglaé est donc un complément d'objet. Mais le chat n'agit pas directement sur son ami. On dit que le complément d'objet est indirect. Il est introduit par un mot invariable, une préposition. Il y a de très nombreuses prépositions. Une petite phrase magique te permettra d'en retenir déjà dix souvent utilisées. À, dans, par, pour, en, vers, avec, deux, cent, sous. À, dans, par, pour, en, vers, avec, deux, cent, sous. Les prépositions les plus courantes que tu trouveras devant les COI sont « à » et « deux » et leurs articles contractés « au » et « du ». Le chat rêve de son ami Aglaé. Le chat rêve de quelqu'un. La sorcière pense à son balai. La sorcière pense à quelque chose. Attention, les groupes qui commencent par une préposition ne sont pas forcément des compléments d'objet indirect. Le cochon court à l'aéroport. À l'aéroport n'est pas un COI. On ne court pas à quelque chose. Le COI peut être un groupe nominal. Le chat rêve de son ami Aglaé. Le chat rêve de quelqu'un. Le COI peut être un nom tout seul. Aglaé téléphone à Léon. Aglaé téléphone à quelqu'un. Le COI peut être un pronom. Aglaé, lui, téléphone. Le COI peut être autre chose. Léon se souvient qu'il a oublié de fermer le gaz. Léon se souvient de quelque chose. Ici, tu remarques qu'il n'y a pas de préposition. C'est normal, c'est du français. Ce serait trop simple sinon. Quand le complément d'objet est introduit par une préposition, on dit qu'il est indirect. On parle de complément d'objet indirect, C-O-I. Les prépositions les plus courantes sont A et 2. Le COI est rarement un groupe essentiel de la proposition. Il peut être un groupe nominal, un nom seul, un pronom ou autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada